bonjour et bienvenue aux personnes des signes du signe des poissons pour cette lecture intuitive du mois de novembre 2018 j'espère que vous allez bien que vous avez passé un joli mois d'octobre alors on va voir ce qu'on a pour vous ce mois ci les poissons les poissons les poissons pour novembre 2018 les poissons oups novembre 2018 voilà alors on a l'impératrice on a le valet de coupe on a dans les fondations la 8 de coupe attendez je vais mettre là on a ici le jugement l'avenir la reine de bâton et puis le conseil la 5 d'épée d'accord alors là dessous on a l'ermite on a l'ermite ok alors ce qu'on peut dire pour nos amis du poisson vous les voyez bien là je pense ce qu'on peut dire c'est que vous commencez vous commencez le mois de novembre avec une énergie impressionnante l'énergie de l'impératrice l'impératrice c'est c'est celle qui c'est les hommes ou femmes évidemment c'est celle qui est la plus proche de la nature pas forcément parce que elle aime particulièrement la nature mais c'est celle qui est la plus proche de la nature par nature c'est à dire qu'elle va protéger elle va couver elle va garder au chaud à l'abri en son sein comme une mère un projet une personne une idée une graine jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment forte pour pouvoir éclore donc si c'est une si c'est une si c'est un projet ça veut dire que vous avez la possible vous avez une énergie qui vous permet de de porter en maturation un projet de le de le de le préparer de le laisser mûrir de chercher encore les dernières informations les dernières recommandations vers les dernières démarches voilà vous êtes vraiment en train de peaufiner de de laisser mûrir ce projet jusqu'à ce qu'il puisse éclore et visiblement c'est pas très loin ça peut aussi pour certaines personnes être tout simplement un enfant c'est pareil le procédé le même vous vous portez en vous un enfant que vous allez auquel vous allez donner naissance quand il sera prêt idem peut-être pour un amour pareil vous le gardez en vous vous protéger vous couver vous avez vous portez en vous quelque chose un désir un projet un désir que vous allez dont vous n'allez pas forcément parler d'accord vous pouvez le garder pour vous mais auquel ou à qui vous allez donner tout tout l'espace toute l'attention et tout l'amour nécessaire pour pouvoir pour qu'il puisse grandir en toute sécurité vous allez protéger votre idée vous allez protéger ou votre amour ou cet cet événement vous allez le protéger et lui permettre de grandir en vous donc vous portez ce projet c'est votre projet d'accord vous l'avez ici à nouveau ce projet vous avez le coeur du mois de le coeur du mois de novembre sera justement la maturation de cet événement de ce projet ça va être quelque chose qui vous tient vraisemblablement très à coeur ça peut être un lien émotionnel aussi que vous portez en vous c'est en tout cas le début de quelque chose c'est le commencement de quelque chose qui vous tient à coeur et que vous protégez encore une fois avec votre énergie de moi je l'appelle Gaïa de l'énergie de l'impératrice le passé votre les fondations de ce mois de novembre pour vous c'est la huit de coupe la huit de coupe c'est c'est une énergie je voulais montrer quand même c'est une énergie en fait la huit de coupe de départ vous avez quitté quelque chose émotionnellement c'est à dire que ça peut être une relation ça peut être un travail ça peut être il y avait quelque chose qui sur le plan émotionnel ne vous satisfaisait plus ne vous nourrissez plus n'était plus n'avait plus de sève ne vous portez plus ne vous faisait plus tilter le le matin au réveil et vous tournez le dos à ce vous tournez le dos à ça ça peut être une relation ça peut être un travail ça peut être un travail ça peut être un travail un pays ça peut être une maison ça peut être n'importe quoi ça peut être des amis n'importe quoi d'accord et donc c'est parce que vous quittez ça que vous avez engendré quelque chose de nouveau vous avez tourné une page automatiquement il y en a une nouvelle qui s'ouvre devant vous ce qui vous amène aujourd'hui le jour d'aujourd'hui vous êtes dans l'énergie du jugement le jugement c'est la renaissance la résurrection on peut considérer que l'oiseau qui s'envole ici c'est une sorte de phénix le jugement c'est la deuxième chance le jugement c'est la renaissance après la mort symbolique évidemment mais c'est vraiment donner une deuxième chance c'est vraiment c'est peut-être aussi revenir sur quelque chose du passé auquel vous donnez une deuxième chance c'est peut-être reprendre quelque chose du passé nettoyer, peaufiner, modifier à qui vous redonner naissance c'est en tout cas quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous c'est peut-être vous aussi qui passez par une forme de transformation et c'est une nouvelle personne qui va émerger de ce jugement d'autant plus que l'énergie qui est autour de vous c'est l'énergie de l'ermite l'ermite c'est celui qui se retire dans sa grotte sans rien, totalement démuni avec simplement cette idée, cette fonction d'attendre la lumière, d'attendre l'illumination d'attendre cet instant, cet éclair de lucidité pour comprendre une situation, pour comprendre ce qui lui arrive pour comprendre pourquoi il est là où il est à ce moment-là, à ce stade-là de sa vie ces deux elles vont ensemble, ces deux l'énergie de l'impératrice et du jugement elles vont ensemble vous avez laissé quelque chose derrière vous mais vous l'avez laissé sans regret, sans remords parce que c'était émotionnellement ça ne vous nourrissait plus vous avez, vous passez par cette transformation, c'est une métamorphose le jugement c'est vraiment, quand on regarde d'autres jeux de cartes on voit des morts vivants sortir de leur tombeau c'est une résurrection, il n'y a pas d'autre mot pour l'exprimer mais du coup ça vous donne envie de commencer quelque chose de nouveau l'impératrice, ce que l'impératrice porte en elle, ce qui doit éclore ça peut aussi être une nouvelle vision de vous-même, une nouvelle version de vous-même métamorphosée par un séjour dans une grotte, d'accord celui qui reçoit cette illumination, celui qui arrive à ce point de compréhension de la vie et des obstacles de la vie, de ce qui fait la vie la peur, les obstacles, les difficultés mais aussi l'amour celui qui arrive à ce stade de compréhension ne peut que renaître à lui-même c'est peut-être à vous-même que vous avez donné une nouvelle chance et c'est peut-être le fruit de vous-même que vous portez à l'intérieur de vous d'accord ? de toute façon c'est quelque chose ce projet ou cet événement c'est quelque chose qui est très proche de la pureté, de l'authenticité l'impératrice c'est l'accomplissement de soi c'est la fertilité bien sûr mais c'est aussi l'accomplissement de soi elle est entourée, les animaux n'ont pas peur d'elle parce qu'ils reconnaissent en elle cette authenticité de la vie et puis grâce à cette renaissance, grâce à ce renouveau grâce à cette deuxième chance vous incarnez l'énergie de la reine de bâton alors ça peut être une personne bien sûr ça peut être un homme ou une femme d'un signe de feu lion, bélier ou sagittaire mais ça peut aussi simplement être vous qui entrez dans une nouvelle énergie de vous-même les reines sont les énergies des reines sont celles qui arrivent à comment est-ce qu'il faut dire ça tout ce qui est masculin va être tourné vers l'action les reines vont être plus tournées vers la transformation la maturation ce sont des femmes des femmes qui ont conscience de transmettre quelque chose à leur enfant des femmes qui ont conscience de devoir nourrir materner, protéger, rassurer l'enfant elles savent les peurs fondamentales elles savent les craintes elles savent les obstacles les premiers balbutiements les premières hésitations elles savent tout ça je ne suis pas en train de dire que les hommes ne le savent pas c'est pas ça mais un homme va être plus tourné fondamentalement, symboliquement et plus tourné vers le combat vers la défense, vers la recherche de nourriture vers la protection vers construire une maison construire un patrimoine alors que la mère sera plus tournée symboliquement encore une fois vers protéger sa descendance donc c'est comme si vous vous entriez dans une énergie par cette reine de bâton une énergie où vous allez protéger encore ce projet cet événement que vous portez à l'intérieur de vous c'est quelque chose qui visiblement est très important parce que il y a d'abord cette notion de graines ici il y a les premiers débuts les premiers balbutiements dans le présent dans ce mois de novembre et c'est symbolisé par le valet de coupe et puis il y a ici demain donc le pour moi c'est quelque chose qui va vous occuper tout le mois de novembre l'énergie de la reine de bâton mais la reine encore une fois c'est quelqu'un de mature ça veut dire que vous portez votre projet vraiment à vous le portez tout le mois de novembre pour le concrétiser le réaliser lui permettre de grandir et de prendre racine il prend racine avec l'énergie de la reine de bâton d'abord par l'expérience de la femme reine mais aussi par la fonction de la reine de bâton qui est le feu le feu c'est la vie c'est le souffle non c'est pas le souffle le souffle ce sera plutôt l'air mais c'est la vie c'est réchauffé c'est protégé c'est la passion c'est la fougue c'est voilà c'est vraiment lui permettre de grandir de prendre racine et d'arriver à cette maturation le conseil qui est donné pour arriver pour arriver à porter ce projet à terme c'est le conseil de la 5 d'épée alors la 5 d'épée c'est une énergie de c'est une énergie de combat de combat mais un peu de combat envers et contre tout c'est à dire c'est un peu avoir le dernier mot c'est c'est gagner mais en sachant qu'on va laisser quelques plumes c'est c'est oui j'ai 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 mené un combat contre d'autres personnes mais j'y ai perdu une amitié ou c'est un petit peu c'est un petit peu voilà je laisse quelque chose dans le conflit clairement mais on vous conseille de le faire autrement dit c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de vous dépasser qui va vous demander d'aller au-delà de ce que vous étiez peut-être disposé à fournir comme effort au début c'est probablement un projet que vous allez devoir défendre devant d'autres en sachant qu'on va certainement critiquer votre projet encore une fois ça peut être un projet ça peut être une relation amoureuse ça peut être n'importe quoi mais vous allez très certainement avoir à faire face à des gens belliqueux en face de vous en sachant que vous allez aussi certainement devoir laisser quelque chose dans ce conflit dans cette bataille mais c'est un conseil qui vous est donné donc ça ça peut vouloir signifier que ça vaut la peine je ne sais pas ce que c'est que votre projet mais vraisemblablement c'est quelque chose de fondamental pour vous c'est quelque chose de très important qui a nécessité quand même une renaissance et vous avez des énergies extrêmement puissantes qui vous aident à le mener à terme même si pour ça vous devez vous battre un petit peu et vous devez peut-être laisser deux trois choses laisser deux trois choses peut-être une amitié c'est possible peut-être un poste de travail c'est possible ça peut aussi par exemple ça peut être un poste de travail pour lequel vous vous battez que vous portez en vous que vous faites par exemple une proposition pour laquelle vous vous défendez bec et ongles et vous avez le poste forcément vous aurez des collègues qui seront peut-être un petit peu laissés de côté mis de côté et qui vont moyennement apprécier voilà ça peut être ce genre d'énergie là ce genre d'événement là mais c'est dans la position du conseil donc on vous conseille de vous battre jusqu'au bout pour ça alors on va voir maintenant où on peut en rajouter pour l'extension Vimeo ceux que ça n'intéresse pas encore une fois je n'ai aucun problème avec ça on se retrouve pour les lectures sentimentales à la fin du mois d'octobre pour les 15 premiers jours du mois de novembre pour les autres ceux qui vont me suivre sur Vimeo d'abord je tiens à vous remercier ensuite je me dois aussi de vous dire que je suis en train d'étudier la possibilité de créer des abonnements parce que j'ai conscience que si vous venez tous les mois ça fait quand même un certain budget c'est sûr donc je suis en train de regarder de quelle façon je peux mettre en place des abonnements qui pourraient au final vous coûter quand même un petit peu moins cher et puis c'est aussi une façon de remercier pour votre fidélité donc sachez que je suis en train de regarder tout ça ça prend beaucoup de temps mais je suis en train de regarder tout ça et je vais vraisemblablement arriver à mettre quelque chose en place pour la fin de l'année 2018 donc ce qui nous ferait commencer 2019 avec avec d'autres 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 critères alors où est-ce que je vais en mettre on va en mettre d'abord sur le jugement essayer de savoir ce qu'est ce jugement ouais un départ savoir aussi ce que porte cette impératrice qu'est-ce qu'elle porte elle porte en elle elle porte en elle d'accord encore une voilà très bien je ne veux pas tout massacrer voilà on va regarder aussi maintenant peut-être la reine de bâton comment est-ce qu'elle arrive qu'est-ce qui peut l'aider à porter ce projet à son terme encore une le pendu l'impératrice encore alors c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant deux fois l'impératrice ça peut être l'amour aussi et puis surtout cette 5 de bâton d'épée encore une fois la 5 d'épée le roi donc c'est peut-être en combat avec une personne du signe du bélier d'accord encore une peut-être ouais elle est tombée toute seule la 8 de bâton et puis juste encore peut-être une sur l'ermite l'ermite qu'est-ce qu'il a appris dans sa grotte notre ermite qu'est-ce qu'il a appris dans sa grotte qu'il fallait partir d'accord il y a beaucoup de cartes qui se retrouvent on a deux fois la 8 on a deux fois l'impératrice on a deux fois la 5 d'épée il y a beaucoup de cartes qui se retrouvent comme ça donc on va regarder un petit peu tout ça sur Vimeo en attendant je vous remercie et puis je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre à bientôt merci beaucoup et puis je vous remercie